Elles sont venues de toutes les régions du pays et de la sous-région pour prendre part au Salon pour l'autonomisation et l'innovation féminine SAPEF. Ça c'est l'attiquée frais. C'est cet attiquée qui se transforme en attiquée déshydratée. Ça, ça se conserve pendant deux ans. Je suis venue présenter des bijoux plaqués hors garantie. Pour la première fois, je viens en Côte d'Ivoire. Je suis venue avec les pains tissés du Faso. Il y a ceux qui sont déjà cousus pour les hommes. Il y a pour la royauté aussi. Nous sommes venus montrer notre savoir-faire. Le savoir-faire du Mali, le savoir-faire de la région de Sikaso, le savoir-faire de la coopérative Femmes Action de Sikaso. Pour qu'on puisse effectivement gagner le pari de l'autonomisation, il faille bien qu'on puisse s'organiser. Donc on est venu déjà pour signaler au monde entier qu'il y a un réseau ivoirien des femmes. Ça c'est le premier objectif. Le deuxième objectif, montrer notre savoir-faire. Pour le commissaire général, cette deuxième édition comporte quelques nouveautés. Nous avons des concours qui n'étaient pas lors de la ligne dernière, c'est-à-dire les concours concernant l'innovation féminine, des concours qui parleraient de la transformation des produits agricoles. Parce que l'autre objectif de ce salon, c'est de mettre un accent sur nos produits locaux. Et comment nous devons, et pourquoi nous devons les consommer. Répondant à l'appel des femmes, parrains, autorités municipales et administratives ont émis le vœu de voir ce rendez-vous jouer pleinement son rôle. L'autonomisation pour moi, ça passe d'abord par l'organisation de nos femmes, de nos mamans, par la mécanisation de nos cultures, par la mise en place d'un cadre de collaboration sincère entre plusieurs ministères. Parce qu'il y a plusieurs ministères qui font presque les mêmes choses. Il faut les mettre en réseau pour que nos mamans, nos papas et nos jeunes, qui doivent avoir des champs, de grands champs, arrivent à produire suffisamment. La deuxième édition du salon pour l'autonomisation et l'innovation féminine a débuté ce lundi 22 août et prend fin le dimanche 28 août 2022.